Musique Bonjour à tous, sommes très heureuses de vous retrouver au bord de la Méditerranée pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8. Aujourd'hui, on vous emmène prendre le soleil dans les Alpes-Maritimes entre Monaco et Nice. Vous avez vu, on est bien entourés, regardez ça un peu tous ces chiens, enfin ils sont plus là-bas que derrière nous, sommaires. On est toujours bien entourés. Cette semaine, Sandrine et Elodie s'envolent pour la Côte d'Azur. Au pied des gratte-ciels monégasques se trouve la réserve du Larvoto, un sanctuaire pour la faune marine. Plus de 150 espèces de poissons y vivent. Sandrine enfilera sa combinaison de plongée pour les compter. J'adore faire cette activité, c'est hyper sympa, on a l'impression de retourner un peu en enfance. Retour sur le rocher pour une virée shopping. Sandrine se rendra dans une boutique de luxe pour chiens très VIP. Ça te va bien toi ? Elodie rencontrera Jessica, une agricultrice urbaine qui installe potager et poulailler en plein cœur de la principauté. Dans l'arrière-pays niçois, Elodie découvrira des bébés slouguies, des lévriers originaires d'Afrique du Nord. Enfin, Sandrine et Elodie prendront une pause à la plage avec une dizaine de chiens avant de s'essayer au badminton à cheval. Notre aventure animalière commence à Monaco. Ses casinos, ses palaces, son palais sont bien connus. Et ses poules, beaucoup moins. Dans le potager urbain de Jessica, elles se sont pourtant fait une place au milieu des gratte-ciels. Jessica a fait un pari fou, installé des potagers, des poules et des ruches sur les toits de Monaco. Allez, on va la retrouver. En attendant, je mange la phrase. Comment ça va, Laetitia ? Mais ça va, Jessica. Ah, Jessica, pardon. Elodie, bien, tu tombes vraiment bien parce que j'ai des choses à te montrer. Dis-moi, il est grand, ton potager. Sur les toits, comme ça, il est magnifique en plus. Ça fait environ 450 mètres carrés et on fait du maraîchage diversifié. Donc, par exemple, là, on a des vieux cornichons. D'accord, mais j'ai jamais vu un cornichon géant, moi. C'est la première fois que je vois un cornichon géant, vous en avez déjà vu, vous, chez vous, des cornichons comme ça ? Ils sont pour qui, ces cornichons ? Alors, quand ils sont trop vieux, on les recycle en les donnant à manger à nos poules. Ah, c'est bien, ça, c'est écologique. Ah oui, tout est recyclé ici, c'est un vrai circuit. Ah, les belles poules ! Out, 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 regardez ce qu'on vous apporte, des petits cornichons. Les poules poules ! Allez, tu les appelles. Salut les petits filles ! Comment tu les appelles ? Elles ont tous leur nom, là, par exemple, c'est Curcuma. Curcuma. Elles ont toutes un prénom ? Oui. Génial ! Comment tu les reconnais toutes ? Est-ce qu'elles ont appris à la différence ? C'est à force, tu vois, je les côtoie quand même tous les deux jours, je viens les boire, je leur donne à manger, à boire. À force. Oui, à force, tu les connais par cœur. Bien sûr. T'as combien de races de poules ? Alors, sur les 30, je dois en avoir 12 environ. On a des bleus de France, des rousses, des rousses, mais de couleur noire. C'est les seules de la principauté, évidemment. Qui sont ici ? Oui, qui sont ici. Et ça, ça fait juste 150 ans que l'agriculture n'existe plus à Monaco, donc du coup, ça surprend. Ça surprend énormément. Donc, toi, t'as décidé de créer une agriculture urbaine. Oui, oui, cette décision, je l'ai prise il y a trois ans. J'ai dû me former pour arriver à ça. Et maintenant, on a 1800 mètres carrés. Et on produit, l'année passée, on a produit plus d'une tonne de légumes. Ce qui est super, c'est qu'on est en plein milieu de la ville. T'as la tour Odéon qui est juste là. C'est vrai. Et c'est avec eux que t'as eu un accord, justement, de pouvoir faire un potager comme ça sur les toits. Absolument, absolument. C'est un de nos potagers et on s'accorde avec les immeubles. Toute la production qui est faite dans cette parcelle est vendue directement aux habitants de la tour Odéon. Ah, c'est super. Ils viennent faire leur course ici, en fait. Presque, exactement. On fait des petits paniers et voilà, ils en portent. Et donc, ce sont les poules qui entretiennent les potagers ? C'est ça ? Nos poules, elles recyclent. Ça, c'est vraiment un avantage. Rien que cette année, elles ont déjà recyclé presque deux tonnes et demie de déchets. Les poules ne sont pas là que pour recycler les déchets. Elles font aussi des œufs. Oui, bien évidemment. Elles font des œufs et elles font aussi du fumier qui est ensuite remis dans notre compost et remis dans le jardin. C'est aussi ça à quoi sert l'agriculture urbaine. C'est pas seulement la production, mais c'est faire le lien entre ce qu'on a peut-être oublié ou pas eu la chance de découvrir dans notre enfance. Et c'est ce lien social, ce lien encore avec la terre et des choses primaires. Et Elodie, regarde, on a la famille qui vient chercher ces œufs. Ah bah c'est bien parce que comme ça, ils visitent un peu le potager. Oui. On va chercher les œufs là. Oh là ! Ah bah oui, il y a de bien. Oh bah dit-on, c'est la même poule celle-là. Non, c'est toute différente. D'ailleurs, tu le vois sur la forme. Super. C'est pratique. C'est pratique. Tu vois, c'est pratique quand tu viens t'aider. Tu m'appelles et Elodie, tu peux venir venir. Exactement. Et voilà. Viens faire le panier, Elodie. Viens faire le panier. Ouh, si je tombe, j'éclate. Je fais une omelette. Il y en a 12. Allez, go. Bon, tu veux quel œuf ? Oh, pas mal. Une bonne omelette. Tu vas me la préparer ? Avec 12 œufs, vraiment, t'es gourmand, n'est-ce pas ? Un gros somelette. Non, tu choisis un œuf, un petit œuf au plat. Merci. Voilà. Vous avez vu les œufs, les enfants ? Regardez. Oui, oui. Tout ça, c'est pour vous. Vous êtes content de venir récupérer les légumes et les œufs du potager ? En tout cas, on les vend toutes les semaines. Ah, toutes les semaines, vous venez chercher vos légumes, c'est vrai ? Les œufs, surtout. Surtout les œufs. Au revoir. Au revoir. Bon, ben, merci beaucoup, Jessica. Ben, c'est moi qui vous remercie, ça m'a fait très plaisir. Très belle initiative, en tout cas. C'est gentil, je te remercie. A bientôt. A bientôt, salut. Avec son paysage très urbanisé, on ne soupçonne pas que les côtes de la Principauté abritent plus de 150 espèces de poissons. Sandrine nous emmène dans la réserve du Larvoto. Regardez comme on est bien ici. On est à Monaco. Et avec Patrice et Jacqueline, on va compter les poissons. Et pourquoi on compte les poissons ? C'est ça la grande question. Alors, on compte les poissons parce qu'on est ici dans une aire marine protégée. Il y a l'interdiction de prélèvement de pêche. Et ça fait plus de 40 ans, 42 ans que cette réserve existe. Et de ce fait, il y a une reproduction des poissons plus importante que sur des zones qui sont touchées. Et donc, on compte les poissons pour savoir s'ils se reproduisent bien, s'il y a de nouvelles espèces qui arrivent. Ça permet déjà d'avoir une idée assez fine de l'évolution du milieu. Ça nous permet en même temps de voir quel type d'espèces sont là et de contrôler en même temps s'il y a de nouvelles espèces qui peuvent arriver. Donc là, moi, je suis venue pour compter les poissons. Alors compter les poissons, c'est quoi ? C'est compliqué quand même dans une zone aussi vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 5, comment on fait ? On a besoin d'estimer le nombre de poissons et on a besoin d'estimer leur taille. Alors on est capable de compter à peu près jusqu'à, de façon précise, jusqu'à une dizaine. Et après, on utilise ce qu'on appelle des classes d'abondance. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y en a entre 10 et 20, entre 20 et 50, 50 et 100, etc. Alors comment vous faites ? Vous descendez avec les bouteilles et vous allez donc observer les poissons. Et alors après ? On a une simple plaquette sur laquelle on est capable d'écrire, souvent avec un simple crayon. Et puis on a besoin de savoir sur quelle surface on travaille, donc sur quelle longueur on a compté les poissons. Donc on a par exemple ce type de système, on le déroule et puis le plomb reste sur place et on avance au fur et à mesure, on sait qu'on a compté sur telle longueur. Alors quand on vient à Monaco faire de la plongée en tant qu'amateur, on peut aussi participer et compter les poissons, c'est bien ça ? Alors on a mis en place des partenariats avec des plongeurs locaux. Donc je vais les vendre et voilà, tel jour, est-ce que vous venez compter les poissons ? Ils ont tous leurs tablettes et en plus ça leur plaît énormément ça, qu'ils aient une vision de la plongée tout à fait différente, parce que c'est plus de la plongée où on observe, etc. C'est de la plongée où on est utile. On prend part à ce programme scientifique. À des suivis, à de la recherche. On a combien d'espèces de poissons ici, on le sait ? Si on fait un inventaire des poissons, des espèces de poissons monaco, on est à plus de 150 espèces de poissons presque. Donc on retrouve, je vois, barracuda. Après le rouget, une urène, le chaperon. C'est génial parce qu'on apprend les différentes espèces de poissons. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Alors maintenant, Sandrine, vous n'êtes pas venue pour rien. Non, je vais à te mouiller, j'ai chaud. Heureusement que vous êtes équipés. Donc maintenant, c'est vous qui allez compter les poissons. Bon, génial, merci beaucoup. Alors moi, je vous dis, j'adore faire cette activité. C'est hyper sympa. On a l'impression de retourner un peu en enfance parce qu'on a les images de poissons et on doit trouver le bon poisson. Alors ce que j'ai vu, là, je suis très fière de moi, les cerfs à tête noire. Oui, effectivement, il y en avait. Je les ai bien connues. Merci beaucoup. J'ai passé un super moment. Près de l'aéroport de Nice, notre balade continue sur la Côte d'Azur. Anna et les membres de son club canin se sont retrouvés sur la plage pour profiter d'un bon moment avec les chiens. Bonjour. Bonjour. Ça va, Anna ? Bonjour, tout le monde. On vous sert quelque chose à boire ? On vous attendait. Ah, tout de suite. Ah oui, oui, c'est ça. C'est l'apéro, là. On essaye de joindre les chiens et les maîtres. Un moment sympa pour tous ensemble. Exactement. On est à l'eau. Moi, je veux bien de la gazeuse. Toi, tu veux quoi ? Bah, pareil, ouais. Mais alors, attendez, vous êtes une bande de copains-copines ? Pas du tout. Non ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, je suis d'Eucatrice canine. Et l'idée, en fait, si vous voulez, c'est de permettre aux maîtres de se retrouver avec des chiens sympas pour qu'ils puissent jouer, se renifler, communiquer, évoluer ensemble. Comment t'as l'idée de cette initiative ? En fait, les maîtres, à chaque fois, ils me demandaient pour pouvoir rencontrer d'autres chiens sympas, en toute sécurité. Et donc, tout ça, autour d'un apéro ? Oui, ça, c'est pour les maîtres. Voilà. Mais c'est pas sympa pour les chiens parce qu'ils louchent dessus, quand même. Oui, mais chacun a ses petits croquettes pour les chiens. Ils ont, et tout ça, oui. Alors, avant de s'opposer, on les laisse quand même se détendre pour qu'ils puissent jouer ensemble, extérioriser. Et après, effectivement, voilà, et quand ils sont plus calmes, nous, on se pose et après, ils arrivent à se poser aussi, tranquillement. Et ça a lieu tous les combien ? Les promenades des tentes, comme ça, on essaye d'en faire une par mois. Est-ce que, tant j'entends, il y a des chiens qui se prennent l'affection l'un pour l'autre, mais aussi les maîtres entre eux ? Alors, oui. C'est vrai que ça peut être. Des belles rencontres. Bah, voilà. Oh, mon chien, il adore ton chien. Bah, viens, va venir boire l'apéro. C'est plutôt sympa. Il y a des chiens qui s'apprécient plus ou moins. Il y a des chiens qui se voient régulièrement. Et après, dans le groupe, oui, il y a des amitiés qui se sont créées aussi, à force, à force, à force. C'est bien, ça. Entre les chiens, mais entre les maîtres. Entre les maîtres. Et tous les chiens sont acceptés ? Non, pas tous. Faut vraiment que je les connaisse. Je sache comment ils interagissent avec les autres chiens, comment ils communiquent, qu'ils soient déjà à l'aise, quand même. Comment il s'appelle ? L'Oqui. L'Oqui. Mais c'est quoi comme chien ? J'adore. C'est un herbalpérié. Il est incroyable. Vous venez souvent ? Oui, souvent. Pourquoi ? Ça le détend, ça le détend. Qu'est-ce que vous aimez, vous ? Eh bien, ça sociabilise mon chien. Il rencontre d'autres chiens de toute race, pas forcément de sa race, de taille différente aussi. Et puis, ça nous permet de prendre l'air. L'idée, c'est aussi de leur faire découvrir des nouveaux lieux pour qu'ils aient des nouveaux endroits où promener leurs chiens. Donc, on essaye de varier à chaque fois. Après cet apéro, on va jouer avec les chiens. Sympa, merci. Mais alors, il n'y a pas de jeu, là. Ah oui, non, parce qu'il peut y avoir des conflits pour les jouets, en fait. C'est ça, exactement. On ne va pas rajouter d'éléments qui peuvent exciter plus que ce qu'ils ne le sont. Bongo, t'es bien dans l'eau. T'es bien dans l'eau. Oui, t'es bien. Allez, retourne dans l'eau. Va ! Notre balade animalière continue du côté de Nice. Élodie va découvrir de tout jeunes slougies, des lévriers arabes méconnus du grand public. Hé, les slougies ! Non, mais ça va. Ah, j'ai un slougie ! Ça va, mon slougie ? Allez, viens, je t'adapte, on y va. Regardez comme il est mignon, celui-là. C'est un bébé slougie. C'est un chien originaire d'Afrique du Nord. Et je suis ravie d'être avec Muriel et Christophe, qui sont amoureux dans la vie, mais aussi amoureux de cette magnifique race de chiens. Et vous les avez rencontrés lors d'un voyage. Est-ce que je me trompe ? C'est ça, lors d'un voyage en direction du Burkina Faso. Au bord de la route, il y avait une petite... Enfin, un chien, toute petite, comme ça, qui devait avoir leur âge. On s'arrête, on l'a nourri. Et puis, personne autour, elle avait l'air toute peunote. On a décidé de la prendre avec nous. Et en rentrant, et en l'envoyant grandir, on s'est rendu compte que c'était un slougie. Donc, depuis, est née la passion. Et puis, de ce jour-là, notre vie, elle a changé. Et vous avez combien de chiens aujourd'hui, du coup ? Sept adultes. Sept plus les chiots. Exactement. Donc, le slougie vit comment ? Vous avez du collégué par terre, maintenant. Oui, le slougie, c'est un chien qui est très, très indépendant. D'accord. Et on peut dire, c'est un chien chat. Un chien chat. Mais qui choisit surtout ses maîtres. Ah, c'est lui. Et c'est lui qui vient vers vous. C'est pas vous qui allez vers lui. Et il a besoin, comme vous pouvez le voir, déjà des tout petits, de beaucoup, beaucoup d'activités, de courir. Pour lui, c'est la course et l'activité, c'est vital. Ces chiens-là sont juste considérés comme des chiens de compagnie. Exactement. Par contre, au Maghreb, ce sont des chasseurs. Ce sont des chasseurs à part entière. Mais c'est leur fonction première, la chasse. En France, on fait plutôt des courses dans les synodromes avec eux et des concours de beauté. Voilà, la seule caractéristique, c'est comme vous dites, s'il rencontre un lapin, il va peut-être pas vous obéir au rappel. C'est ça. Il va préférer courir derrière le lapin. C'est ça. Donc, il faut le savoir. Si vous avez un slougie, il peut partir comme ça. Voilà, c'est son instinct. On voit qu'ils sont très joueurs, qu'ils ont besoin de se développer. Ils font beaucoup de mimétisme, c'est-à-dire maman aussi. Oui, bien sûr. Ce que je vois aussi chez vous, c'est que les slougies, ils ont le droit d'aller sur le canapé. Oui, ce sont des chiens de canapé aussi. Pourquoi ce sont des chiens de canapé, Christophe, alors ? Autant ils aiment le sport, la chasse, mais ils ont besoin de confort. Il y a beaucoup de demandes de ces chiens en France ? Malheureusement, non. Il n'y a pas beaucoup de demandes. C'est des chiens qui ne sont pas trop connus. En 2017, il n'y a eu que 27 naissances de slougies. C'est peu en France, c'est très, très peu. Un défaut ou pas, alors ? Non, pour nous, ils n'ont aucun défaut. Et vous pouvez nous dire à peu près combien coûte un slougie ? Ça peut aller de 600 à 1500 euros. En tout cas, super, vous avez bien réussi, parce qu'elle joue merveilleusement bien avec ses bébés. Et puis, moi, je vais rester avec les bébés. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Les slougies vous remercient. Les bébés, les bébés, les bébés ! Je savais pas que ça avait des pattes qui griffaient comme ça, quand même. À Levinz, dans l'arrière-pays niçois, Sandrine et Elodie vont s'essayer à des activités sportives à cheval. Je suis avec Cheyenne, cheval des Indiens. On peut lui parler en American aussi. Horseball et aussi Badminton sont au programme. Bonjour Sandrine et Elodie. Bonjour Cathy, ça va ? Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous aussi, on est ravis d'être là. Bon, alors on va faire du sport aujourd'hui. On va faire du sport. On va faire un petit peu de horseball et un petit peu de badminton. Et tout à cheval. Et tout à cheval, absolument. C'est là que ça se complique. Alors là, en fait, on va désensibiliser les chevaux à la raquette. Donc, bougez la raquette autour d'eux, doucement. C'est bien ! On va faire du sport ! Top ! Eh oui, on a réussi ! Tu n'étais pas là ? Tu n'as pas filmé ? À la fin, mais... Oui ! Oui ! Super ! Super ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Alors là, avec toi, on a fait du badminton à cheval. Alors ça, on ne voit ça nulle part. Pourquoi tu as voulu mettre ça ici en activité ? Parce que j'essaye d'avoir une grande diversité des activités. Donc, ça va du horseball au tir à l'arc. C'est vraiment hyper sympa. Et en plus de ça, lorsqu'on fait ses activités, on oublie complètement le cheval. Oui. C'est ça, c'est le but, en fait. Et le cheval joue avec vous, en fait. Oui. Et ça lui plaît vraiment beaucoup. Mais le but du jeu, c'est de proposer beaucoup d'activités. Et comme ça, le cavalier, il peut avoir des sensations différentes tout le temps, en fait. Mais on n'a pas besoin d'être bon cavalier pour pratiquer ses activités. Non. Bah, non. Merci, merci. Bah, non. À partir de 4-5 ans, on peut monter à cheval. À 3 ans, ils sont sur des tout petits poneys qu'on appelle les Shetland. Et ça leur permet de jouer déjà à tout. C'est comme quand tu fais des devoirs avec tes enfants. Il faut que ça soit ludique, sinon ça marche vraiment bien. On sent la maman, la pratique, là. Donc, nous allons faire deux équipes. Sandrine. Oui. Avec Claire. D'accord. Et Elodie. Avec Amélie. Le but du jeu, c'est qu'une des deux équipes prenne le ballon. Et que la deuxième équipe défendre le but. Dans la vie, on est complice. Mais là, on peut être contre l'autre. Relance, 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 relance. Ah non, non. Allez, allez, il faut bouger. C'est quoi ce matériel ? Oh, c'est quoi ce matériel ? Oh, c'est quoi ce matériel ? C'est quoi ce matériel ? Pardon, pardon. Non, non. Allez, allez, allez. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et non. C'est de viser. Et non. Ah, prête. Quel dommage. Quel dommage. En tout cas, le cheval, il écoute hyper bien. J'adore. On termine notre balade animalière à Monaco. Sandrine s'est laissée séduire par les charmes de la principauté. Elle en profite même pour faire un peu de shopping. Je ne pouvais pas venir à Monaco sans me rendre dans une boutique de luxe. Mais attention, pas n'importe laquelle. Une boutique de luxe pour nos fidèles compagnons. Alors, avec Barbara et Marcia, on va découvrir les nouvelles tendances. Vous venez ? Allez, c'est parti. C'est là. Voilà. Bonjour, Maïs. Bravo pour la déco. Bravo pour la boutique. Est-ce qu'elle est belle ? Merci. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, tu as une boutique pour habiller nos fidèles compagnons. On a reçu les nouvelles collections d'hiver. Ah, déjà ? Ça, c'est tout le nouveau pool pour cet hiver. Ça, c'est trop beau. Mais ça, c'est pour nous, en fait. Moi, j'aimerais bien voir ce pool-là. Petite imperméable, parce qu'il va peut-être pleuvoir. Oui. Voilà. Avec des strass. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de strass, quand même. Oui. On aime les strass. Ici, c'est très recherché, les strass. Oui, oui. Regardez, Mikaïla. Le collier, avec tous les petits strass, ça brille de mille feux. On délaisse de toutes les couleurs, mais inspirées des maisons de haute couture. Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent. Est-ce que la mode pour les animaux s'inspire de notre mode ? De notre mode, oui. Oui. C'est la même chose. Les mêmes couleurs que vous voyez pour nous, l'année prochaine, pour l'hiver, seront les mêmes que pour les chiens. Mais quelle est votre clientèle ? J'ai toutes les clients. Il y a un client qui l'habite ici, des touristes. Qui veulent, voilà, une petite touche monégasque. Exactement. Voilà, pour leur animal. Pour leur petite touche. Ici, on est prêt à mettre beaucoup d'argent pour son chien ? Oui. Oui, c'est-à-dire ? Il y a une fourchette ? Ça peut aller de combien à combien ? De 100 euros en collier comme ça, avec pied, jusqu'à... Jusqu'à un sac comme ça, un cuir fait à la main, c'est 580 euros. C'est un sac pour le voyage. Pour nous, quoi. Oui. Mais finalement, les gens ne comptent pas, alors ? Non. Les chiens sont pour l'eau, comme le bébé. Justement, on va leur faire essayer une petite tenue. La petite patoune. Barbara, tu achètes régulièrement des vêtements pour ton chien ? Oui, je viens régulièrement voir Marie-Lisa. Oui. Déjà pour le protéger du froid, et puis je trouve ça tellement joli. C'est bien de les couvrir l'hiver, qu'après on peut les couvrir avec juste un pull standard, mais on peut aussi, voilà, coller à la mode. Exactement, coller à la mode avec un peu des strass et tout ça très gracieux. Non, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, attendez, c'est quand même exagéré d'acheter des vêtements, des colis avec des strass, des paniers en cuir. On les considère comme nos enfants, donc on a envie de se faire plaisir aussi à travers les chiens, et puis, voilà, et puis leur donner tout ce qu'on peut leur donner. Ça te va bien aussi ? Ça te va bien, toi ? Mais ne me regarde pas comme ça. Ça va pas, la tête ? Mais le mannequin star, là, on se calme. Mais c'est clair. Alors que Miquela, on regarde. Non, Miquela, on jouait sur Miquela rouge. Et bien voilà, notre émission s'achève avec ces magnifiques sluggies. Et bien voilà, notre émission s'achève avec ces magnifiques sluggies, ces petits lévriers arabes. Avec du caractère, comme vous pouvez le voir. On espère que vous aille passer un bon moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application My Canal. Allez, on vous dit à très bientôt dans les animaux de la 8. Bye bye ! Oui, oui, je te lâche, je te lâche. On a mal à jouer à la ronde. On pense un peu. On achète pour son chien, on fait aussi le mec pour soi. Ça a été Jérôme cette journée ? Écoute, j'ai fait des super témoins là. Ah, ah non. Mia ! Ça me rappelle une chanson là. Il danse le Mia, dananana, danse le Mia. Tu t'es